Quand tu me tapes ! Je m'en fous, tu me lâches ! Je vais te mordre, maman, je vais te mordre ! Tu me touches pas ! Bouge ! Hé ! Bouge ! Lâche ma tête ! Je lâcherai pas ta tête ! Tu me lâches ! Tu me lâches ! Lâche ma tête ! Tu me lâches ! Faut se laver les oreilles, c'est comme le cul, hein ! Attends, non, c'est une poubelle et ça pue, cette chambre ! Ouais, bah on t'emmerde ! Tu crois que je suis là pour m'amuser, moi, bordel ? Je suis là pour en perdre longtemps, oui ou non ? Non. Hein, parle-moi ! Le fait de voir tes bras autour de ta maman, moi, quelque part, ça me rassure. Ne t'empêche pas de vivre ces moments-là, d'accord ? Les enfants, contrairement aux adultes, ils ont une autre façon de penser. On applaudit ? J'ai l'impression d'accéder à un de ses rêves. Vous me connaissez depuis dix ans. Des milliers d'ados me considèrent comme leur grand-frère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux et moi, on est un peu pareil. J'ai grandi dans une cité, à Creil, au nord de Paris. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Il ne savait pas dire je t'aime, mais il n'avait aucun mal à me traiter d'incapable. Alors, je me suis promis de le faire changer d'avis. Toute ma rage, je l'ai laissée sur les rings et les tatamis. Le sport de haut niveau a fait de moi l'homme que je suis et m'a transmis des valeurs. La discipline. Le respect de l'autre. Le dépassement de soi. L'humilité. Ces valeurs, je les partage aujourd'hui de toutes mes forces. Avec chaque jeune dont je m'occupe. Pour qu'elle change leur vie, comme elles ont changé la meilleure. Je m'appelle Pascal, et je suis éducateur. Le soleil se lève sur la campagne toulousaine. Bienvenue à Grenade-sur-Garonne. Dans cette résidence, en apparence tranquille, vive Stéphanie, 43 ans. Sa fille Anaïs, 16 ans. Et le petit dernier, Jordan, tout juste 7 ans. Alors qu'il est à l'école, les deux femmes s'accordent un moment de joie partagé par toutes les familles de France. Joyeux anniversaire. Regarde un peu de travers, donner à lui dire ton gâteau, je m'en bats les steaks. Bon anniversaire. Merci. Quand elle m'échange les anniversaires, ça touche. Mais rien de plus. « Ça, on peut...